Hey, 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 salut, j'espère que vous allez bien, moi je me vais bien, moi aussi je vais très bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, Elodie va nous raconter son témoignage, je suis sûre que ça t'intéresse, alors reste... Bah ce sera tout de suite après le générique. A toute ! Est-ce que vous avez besoin encore de me présenter ? Si, en fait on ne se connait pas encore personnellement suffisamment, donc je suis Elodie et je vais donc, comme Caro vient de me le dire en a trop, vous raconter mon témoignage. Alors il faut savoir que je suis née dans une famille chrétienne, donc mes parents sont chrétiens, évangéliques. Je suis l'aînée, donc, de ma famille, donc je suis leur première enfant, et on a fréquenté une église dans le Val-de-Marne, à Freyne, et c'est là où j'ai grandi, j'ai grandi dans cette église. Donc qui dit grandi dans cette église, dit école du dimanche, les camps, les trucs jeunesse, on connaît, donc j'ai baigné dans ça en fait. Jusqu'au jour où je rentre au collège, donc j'ai l'âge de 12 ans, je rentre en 6ème, et là je ne sais pas pourquoi, je me sens pousser des ailes. Donc, je me sens grande, je suis au collège, ça y est, je me sentais en fait indépendante, je ne sais pas pourquoi. Alors j'étais encore chez mes parents, j'avais que 12 ans. Et donc, mon père, donc là, dans la ville où on habitait, il prêchait beaucoup l'évangile, donc j'étais connue sans le vouloir en fait, et ça m'a donné un peu de notoriété. Mais on disait, ouais, ton père il est évangéliste, au sein d'aumônier, il est pasteur et tout, il ne fait que de parler de Dieu, il passait en vélo, il ne faisait que de parler de Dieu et tout. Et à un moment donné, je me dis, mais il faut qu'on me lâche avec ça, il faut qu'on me lâche, je veux me détacher de cette image. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à me rebeller. Et dans cette rébellion, je voulais commencer à faire tout ce que mes parents un peu m'interdisaient entre guillemets. Je commençais à sécher les cours, je commençais à avoir un caractère beaucoup plus infirmé, mais dans le mauvais sens. De là s'enchaînent les tracas pour mes parents en fait. Je deviens une élève perturbatrice, je deviens une enfant difficile, je rentre tard à la maison, je traîne avec les copains, copines, je commence à dire des mensonges à mes parents, mensonges sur mensonges. Mes parents ne me font plus confiance, ils perdent totalement la confiance en moi, j'enchaîne avec les mauvaises fréquentations. Ça n'allait pas, ça n'allait pas et je rentre dans le lycée, ça n'arrange pas les choses. Le lycée n'arrange pas les choses. J'ai 15-16 ans, je continue à me rebeller, très rebelle envers mes parents, je fais ce que je veux, je m'habille comme je veux, personne, ni rien ni personne ne me dicte ce que j'ai à faire. Et dans cet élan de meneuse, je commençais vraiment à m'éloigner du Seigneur en fait, je commence à m'éloigner du Seigneur. Et de là s'enchaînent les mauvaises fréquentations qui me poussent à voler. Allez Elodie, viens on va voler, on va faire ci, on va faire ça. Et je me fais attraper. Et je me fais attraper, donc la police m'embarque. Et là je pleure toutes les larmes de mon corps parce que je me dis, mais mon père et ma mère, ils vont même pas rigoler avec moi en fait. C'est-à-dire que je me retrouve au poste de police et on me dit, on va appeler tes parents et tes mineurs, on va venir te chercher. Ok, je me décompose, j'essaie de trouver tous les moyens, mais non et tout, pas moyen. Donc mon père arrive au poste de police et là je vois la honte sur son visage. J'ai fait, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Tout ce qu'il m'a enseigné depuis là, il se donne tellement de peine en fait, à faire en sorte que je marche dans les voies du Seigneur, à ce que je me dévoue pour le Seigneur. Il me montre en fait l'amour qu'il a à servir Dieu. Ma mère c'est pareil, une intercesseuse qui prie pour ses enfants, qui veut pas qu'ils empruntent la voie du mal. Et moi qu'est-ce que je fais ? J'emprunte la voie du mal en fait. Je vois en fait la souffrance que je suis en train de commettre à mon entourage. Je réalise, je réalise, mais ça m'empêche pas pour autant de prendre une décision ferme à ce moment-là. Parce que je suis trop encore enfantine, encore trop bien, je suis peu mature en fait à ce moment-là. J'ai pas assez de maturité pour me rendre compte réellement des choses. Le Seigneur, je vois qu'il garde sa main sur moi, il veille sur moi, malgré tout. Mais je vois que de plus en plus les gens, si c'était pas le vol, c'était la chicha, c'était pas la chicha, c'était on sèche les cours. A chaque fois, c'est aller de plus en plus loin en fait dans les bêtises. Je continue à aller à l'église, j'ai double visage, parce qu'à l'église, je suis toujours la petite fille. Je chante les cantiques et tout, appréciée de tous. Et donc un jour, il y a un intervenant qui vient dans mon église. Et il commence à parler du coup à la jeunesse. C'est vraiment ciblé sur la jeunesse. Et il pose des questions. Il pose des questions assez troublantes. Est-ce que t'es en train de suivre une mauvaise voie ? Est-ce que là, tu te rendes compte que t'es en train de désobéir à tes parents ? Que tu fais du mal autour de toi ? Et si, et ça ! C'est comme si on m'envoie des balles à chaque fois en fait. Et je me dis, c'est un peu de moi qu'on est en train de parler en fait. Et là, je dis, mais seigneur, pourquoi tu me fais du mal comme ça ? J'ai rien demandé. Et je réalise ce qu'on parle de moi. Mes larmes en fait commencent à couler toute seule en fait sur mon visage. Je me dis, mais personne ne me voit, j'espère et tout. J'ai la honte et tout. Mais là, l'esprit me parle, l'esprit me parle. Et je m'effondre, mais littéralement, je m'effondre. Je m'effondre et je m'avance sur le devant. Je me dis, mais là, ce qui m'importe, c'est pas ce que les gens pensent de moi. En fait, c'est Dieu pardon, pardon d'avoir fait souffrir autant mes parents. Pardon d'avoir été rebelle à ta parole. Je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu aller contre toi pour montrer peut-être que c'était plus stylé d'être méchante. Pour moi, je ne sais pas, c'était plus stylé d'aller dans ce monde. Je mentais trop souvere à mes parents et je m'en suis voulu énormément. Et là, je me suis humiliée en fait. En m'avançant, je me suis humiliée. Et de là, j'ai une soeur, une ancienne de l'église qui m'a prise sous son aile. Et je veux la remercier dans cette vidéo parce qu'elle fait grandement partie de mon évolution avec le Seigneur Jésus. Parce qu'une fois que je me suis avancée, elle m'a prise sous son aile. Elle m'a dit, on va étudier la Bible ensemble. Et on prenait la Bible ensemble. Et jusqu'à ce qu'elle me dise, est-ce que tu veux prendre le baptême et tout ? J'ai dit, oui, j'aimerais bien le prendre, mais pas maintenant encore. J'avais encore cette crainte, je ne sais pas pourquoi. Et c'est en 2016 que j'ai pris mon baptême. Je me suis dit, voilà, c'est l'acte d'obéissance ultime que je peux faire au Seigneur pour lui montrer que je veux changer en fait. Pour être honnête avec vous, tout n'a pas changé du jour au lendemain. J'ai donné ma vie au Seigneur, mais il a fallu progressivement. Il y a eu un gros travail qui s'est fait sur moi. Et de plus, avant que je rencontre mon mari, il y avait un jeune homme en fait qui a souhaité avoir une emprise sur moi. Et qui, même quand j'ai donné ma vie au Seigneur, continuait à vouloir avoir une emprise sur moi en fait. Et tout ça a fait que malgré que j'ai donné ma vie au Seigneur, il a fallu un long travail, un long cheminement. C'était un chemin périlleux avant que réellement je sois délivrée de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je rends gloire à Dieu parce que Maïma a épargné beaucoup de choses pendant cette période sombre, on va dire. Et toute la gloire lui revienne parce que aujourd'hui, je sers le Seigneur avec ardeur, avec désir, avec envie. Et je veux parler à la jeunesse parce que c'est vrai qu'on est vraiment attiré par les choses de ce monde quand on est jeune. Moi, il faut savoir que je n'avais pas pris conscience de la grâce que d'être née dans une famille chrétienne. Parce que mes parents m'interdissaient tellement de choses que je voyais être chrétienne comme une contrainte en fait. Et c'est bien d'après que je voyais, mais en fait, s'ils m'interdisaient ça, c'était pour mon bien. Et je me serais épargnée des gars, des délits, voilà quoi, je me serais épargnée de plein de choses. Et vraiment, aujourd'hui, je peux vous dire que je suis passée de la rébellion à la bénédiction. Parce qu'aujourd'hui, je suis mariée. Le Seigneur m'a donné un beau petit bébé. J'ai une famille ici à Orléans, mais une famille en Christ au top. Donc, quand on délaisse le monde, je peux vous dire qu'après, le Seigneur nous récompense. Et c'est ça que je veux que vous puissiez retenir de mon témoignage. Voilà, le gloire s'est rendu au Seigneur Jésus et soyez bénis. Merci, Lodi, de nous avoir raconté ton témoignage. Je pense que beaucoup pourront se retrouver à travers ce témoignage. Je les chère, il est dédié aux jeunes. Du coup, j'espère que ça vous aura édifié. Et du coup, on se dit à la prochaine. J'espère pour un autre témoignage, pourquoi pas. Et puis voilà. À la prochaine ! Salut ! Au revoir !